Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cornel Fatoulescu, directeur technique de France, Allemagne, Autriche et Suisse de Global Hunt. Global Hunt, ce sont plus de 29 000 collaborateurs répartis dans 33 pays, un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars et un portefeuille client composé de plus de 1000 entreprises. Bonjour Cornel. Bonjour Fabrice. Parmi vos clients, on compte Google, Fifa, Disney, Coca-Cola, mais aujourd'hui on va parler d'un client qui s'appelle Easy Vista. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Déjà c'est un acteur français qui se développe fortement international. Et je pense que ça vaut la peine de parler aussi du fait qu'ils sont experts et leaders en IT operations management. et leurs solutions, ils proposent de ITSM pour les CIO. Alors Easy Vista, comment les accompagnez-vous ? C'est très important de savoir que comme chaque acteur qui veut se développer à l'international, c'est jamais simple à un moment donné à avoir une feuille de route concrète et bien avancer sur cette feuille de route. Pour cela, avec le niveau le plus élevé dans la leadership de Easy Vista, on était allé en Roumanie et nous avons travaillé cette feuille de route. Et évidemment, on a débloqué aussi une facture importante qui était les équipes qu'il fallait avoir pour renforcer leur dispositif de réalisation de cette feuille de route. Dans ce projet, quels sont les points les plus inspirants selon vous ? Je pense que ça démarre avec le support, l'appui qu'on a eu de la part de leur leadership. Au plus haut niveau de l'entreprise, ils ont vraiment voulu faire fonctionner cette partenariat. Évidemment, on peut réaliser des projets, on peut faire avancer des choses, mais à un moment donné, si ce partenariat n'est pas totalement transparent et élevé au niveau stratégique, on arrive à se séparer. Ce n'est pas notre histoire. Avec Easy Vista, on a un très bon partenariat. Ça comprend aussi des éléments saisonniers. Donc, on a des moments où on augmente l'équipe, on a des moments où on diminue. Et très, très important, on n'a pas une équipe globante qui travaille pour eux. On a nos collègues qui ont fusionné et qui ont fusionné avec leurs équipes. Donc, il y a vraiment cette fusion qui fait qu'on arrive à bien travailler ensemble. Si on porte un regard sur ce partenariat avec Easy Vista, qu'est-ce qui fait que le courant passe bien entre eux ? Vos équipes et les leurs ? Je pense que le départ était qu'on fasse des choses ensemble dans des équipes fusionnées, cross-cutting, auto-organisées. Donc, ça veut dire qu'on n'a jamais été dans un mode département en département, dans un mode où il y a des cycles très longs de transfert de connaissances, etc. Donc, je pense que c'est, je l'ai dit, cette fusion qui fait les choses bien fonctionner pour nos deux sociétés ensemble. Est-ce qu'il y a un moment particulier ou une anecdote que vous souhaitez nous partager ? Oui, c'est quelque chose de très récent, une conclusion récente. Il n'y a pas de nouvelles collaborations ou en tout cas des opportunités sans qu'on parle d'intelligence artificielle. Donc, quasiment toutes les discussions ont démarré comme ça, depuis 12 mois au moins. Chez Groupon, on fait environ 150 millions de chiffres d'affaires avec des projets qui ont aussi des initiatives d'intelligence artificielle à l'intérieur. Mais ça démarre comme ça et ce qui est marrant autour de ça, c'est le fait qu'on vérifie qu'on a la capacité, qu'on a le savoir-faire, qu'on peut les accompagner là-dessus. On vérifie qu'on sait faire sécurité et privacy et après la moitié de ces opportunités, on se divise en business as usual et la moitié continue sur intelligence artificielle et projets data. Donc, c'est très intéressant, même si ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la volonté au départ de faire d'intelligence artificielle avec nous, ça démarre quand même et on vérifie qu'on a ses compétences. C'est un point d'entrée important. Exact. Alors, Cornel, nous allons maintenant nous intéresser d'un peu plus près à Globante et plus précisément à ses cofondateurs. Déjà, il faut savoir que les cofondateurs sont toujours là. Donc, on parle de quatre personnes originaire d'Argentine. Ils ne sont pas nécessairement en Argentine tous maintenant, mais ils sont toujours là. Et en Argentine, on connaît avec ces problématiques. Donc, quelque part, même s'il y avait ce rêve, cette passion de transformer la manière qu'on fait le digital et l'innovation tech, ils ont bien réussi, quelque part en 20 ans, presque 30 000 employés. Ce n'est quand même pas rien. Un développement en quatre régions et 2,3 milliards de chiffre d'affaires, ce n'est pas rien. Ils ont fait ça ensemble. La société est cotée en bourse depuis dix ans. Et depuis, on regarde la croissance qu'on fait ensemble. Je ne peux qu'être admiratif à leur regard. Cet esprit est toujours là. Je le vois dans les appels, je le vois dans les meetings qu'on a ensemble. C'est extraordinaire de voir qu'ils font tout ça. Pourquoi j'ai parlé d'Argentine ? Je pense que c'est important. Car je pense que derrière leur pensée, systématiquement, il y a quelque chose de changer le monde. C'est vraiment… Il n'y a pas qu'impacter les clients d'une manière positive, mais aussi laisser quelque chose derrière eux, dans les pays où on est. 33 pays, faire quelque chose pour les communautés locales. Je pense qu'il y aura d'autres questions là-dessus. Mais ça fait vraiment partie de notre ADN. Alors, qu'est-ce qui donne à votre entreprise un caractère unique ? Qu'est-ce qui nous rende unique ? Donc, je vais enchaîner sur au moins quatre points. Mais je réfléchis toujours à ce que nous, on fait unique pour nos clients et notre manière d'exister. Ils sont fortement liés ensemble. Donc, d'abord, c'est nos équipes, nos agile pods, auto-organisées, une manière unique de servir nos clients. Ça veut dire qu'en plus au niveau du leadership de Groband, on ne peut pas et il n'y a pas cette volonté de venir imposer une structure de travail ou une volonté, une méthode. Donc, c'est toujours mis en contexte. C'est vachement difficile, à des niveaux très supérieurs du quotidien, s'imaginer et trouver des règles de comment il faut travailler d'une manière efficace pour servir toute cette diversité des clients. Donc ça, c'est un aspect important. Un autre, c'est la manière qu'on organise notre savoir-faire, qu'on capitalise sur les expériences. On a des studio network. Et ici, on a un studio network dédié à tout ce qui est tech, digital, implicite. Donc ça, on parle de Data & AI, Engineering, Software Development, Q-Automation, etc. On a des studio network assez surprenants. On a un studio network GATT. Donc GATT, c'est une société qu'on a achetée et qui a complètement transformé tout cet espace de croissance digitale et développement du marché. Ils ont pris aussi, ils ont eu pas mal de prix CAN. C'est vraiment intéressant. Une manière très originale à faire la publicité, cross-sense, marketing, marketing automation, etc. Il y a aussi le studio network entreprise. Donc là, on a tous nos partenaires. On est first partner of choice pour pas mal de grands acteurs. On parle de Salesforce, SAP, Microsoft, Oracle, etc. Donc on trouve tout ce savoir-faire là aussi. Et très important de savoir, c'est qu'une fois nous on a appris tout ça et l'expertise est bien testée et prouvée sur des usages clients assez importants. Dès qu'on observe qu'il y a des usages qui se répètent, on va industrialiser, on prend nos plateformes, Global Text, et on regarde ces cas d'utilisateurs et on va les transformer en fonctionnalités. Comme ça, on peut servir mieux encore tous nos clients. Je donne un exemple ici. On parle d'efficacité et d'intelligence artificielle. Il y a des fonctionnalités qu'on peut mettre à disposition des clients dans la journée. Ce n'est pas de grands projets et tout ça, c'est out of the box car on a appris ce qui est demandé par le marché d'une manière générale. Et ça va vers le testing. On a produit comment tester plus vite, mieux, réduire les coûts là-dessus, comment mieux comprendre le code, etc. Évidemment, je ne peux pas parler des différenciateurs sans parler du fait qu'il y a une forte volonté de notre leadership à laisser derrière nous un meilleur monde. Ça démarre d'une nouvelle philosophie, comment on peut prendre de meilleures décisions, quel est le cadre, le guide, la gouvernance, quelles sont les questions qu'il faut se poser. On va peut-être parler aussi de Green IT, où on est sur cette industrie et qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Accessibility. Et comme nous, on est originaire d'Argentine, Amérique latine et comme on est implanté dans 33 pays et une diversité importante du point de vue économique, pauvreté et développement, croissance de ces pays-là. Il y a toujours dans chaque pays des initiatives soutenues par nos Globers pour aider localement tous ces gens-là. Là, j'ai vu récemment une petite annonce pour aider les femmes immigrées en Europe pour trouver du travail. Mais il y a de nombreux projets et initiatives comme ça et ça fait partie de notre ADN. Peut-être que c'est lié aussi au fait qu'il y a une valeur dans notre manifeste qui délimite un peu la culture d'entreprise, qui est Be Kind. On essaie d'être Be Kind avec nous-mêmes, avec nos équipes, nos clients, mais aussi avec les autres. Pour vous, qu'est-ce qu'un numérique vraiment responsable ? Je pense qu'on est tellement loin de ce que c'est dans mon idéal de numérique responsable que déjà la prise de conscience est un grand pas en avance. Donc prise de conscience d'abord. Il y a quelque chose de très important qui se passe dans cette industrie et c'est partout. Mis à part les améliorations que nous avons faites, car les coûts, ça nous a toujours intéressé de les diminuer. C'est pour cela qu'on a la virtualisation aujourd'hui. S'il n'y avait pas cette optimisation de coûts, je pense que si on regarde il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on conseillait dans nos data centers ? C'était de virtualiser, etc. Là, on ne se pose plus la question. C'est là. Et les coûts et l'optimisation des coûts ont joué un rôle. Mais il y a plus que ça. Quand on fait des fonctionnalités en tant que développeur, et je ne vais pas dire mon background de développeur, on va prototyper quelque chose, on va le faire valider, on le présente au producteur, au responsable du produit. On aime bien ce qui était fait, et après ça va en prod. Et on ne revient pas nécessairement sur ces questions-là, sur l'algorithme qui est là et qui n'est forcément pas le plus efficace, s'il n'y a pas des anomalies. Donc quelque part, il faut souhaiter avoir des anomalies. Non, je rigole. Mais c'est pour moi vraiment quelque chose qu'il faut faire évoluer. Je pense que de nouvelles directives vont peut-être aider l'industrie. Moi, j'étais un grand promoteur de RGPD, par exemple, car ça a amené une sorte de première ceinture de sécurité. Enfin, il y a quelque chose, quelques repères, privacy by design, security by design, qu'on peut utiliser dans nos argumentaires. Voilà, j'espère qu'il y aura d'autres pour aider les équipes, car tout le monde fait du code, tout le monde fait des applications. Mais malgré tout, l'impact environnemental est trop important pour laisser faire tout ça. Et je pense que même ceux qui veulent faire de grands changements, ils seront un peu retardés, car il y a trop de choses à changer. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a de nouvelles manières d'écrire du code, et ce qu'il faut qu'on écrive du code aussi. Donc, je pense que tout ça, c'est à remettre en cause, et ça aboutit finalement vers, peut-être qu'il faut qu'on soit tous un peu plus philosophes dans notre travail, et qu'on ne fasse pas juste, car c'est comme ça que ça se fait. Est-ce qu'au sein de l'entreprise, il y a des rites, des traditions particulières ? Je pense que si je parle des rites, au sein de mes équipes, ils vont un peu rigoler. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une sorte de discipline au plus haut niveau du management et du leadership de Global, qui impose une cérémonie. Il y a des reviews par portfolio. Par exemple, la France, l'Allemagne et l'Autriche sont des portfolios à part. Dans chaque portfolio, il y a une review mensuelle, une planification. On ne peut pas rater ce genre de moment où on se pose des questions très importantes et on travaille. Évidemment, tu as un cycle très court pour faire avancer les initiatives. C'est du moment-là, car c'est mensuel. Et je pense que ça explique aussi un peu notre croissance importante qu'on a depuis tout ce temps. Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous également qui sont à noter ? Ah, des grands rendez-vous ? Oui, je pense que bientôt, il y aura l'événement Converge aux États-Unis. Donc, c'est le 15 octobre. Donc, on invite tous nos spectateurs, s'ils sont aux États-Unis, peut-être qu'ils peuvent en profiter. C'est un grand événement tech, innovation. Évidemment, on va parler là de l'avenir de la technologie et du monde un peu. Car on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler de l'avenir du monde. En Cornel, vous le savez, notre observatoire, lancé en 2024, s'appelle What's Next CIO. Que répondez-vous à cette question ? Donc, il y a toujours les trois axes classiques. L'intelligence artificielle, cybersecurity et cloud ne vont pas disparaître, au contraire. Évidemment, je pense qu'il faut aussi parler un peu de quantum computing robotics, mais on n'aura pas nécessairement le temps de parler aujourd'hui. Donc, je prends sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment la nouvelle manière de faire des logiciels et des systèmes informatiques aujourd'hui. Ce n'est pas encore complètement possible, mais c'est le futur et c'est là où nos investissements sont en train d'aller. Je ne parle pas que de globe, je parle des grands acteurs tech. On ne doit pas négliger le fait qu'avec l'intelligence artificielle, d'abord, on a réussi à faire des choses que c'était impossible du point de vue tech avec les humains. On peut coder autour des images, des audios, des vidéos, des conversations. Et même au niveau Big Data, c'est le machine learning qui nous a aidés à faire de grands progrès pour trouver des insights dans toutes ces données. Donc voilà. Pour l'instant, c'est très complémentaire, mais ça va complètement changer la manière de créer des règles logicielles. Et évidemment, du point de vue prospective, on peut dire que les machines savent seulement le code machine, pas Java, pas Dotnet, pas Python et tout ça. Tout ça, on les a construits SQL, etc. pour l'humain, pour l'aider à faire son travail. Mais c'est des couches après couches qui augmentent un peu la complexité de tout ça. Donc à un moment donné, on estime, j'estime que tout ça, ça va être très accéléré. Et ces couches vont être enlevées pour créer directement des codes très efficaces. Et j'espère que ça va avoir un impact sur le numérique Green IT. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. Cyber Security, je suis encore choqué de l'état où on peut être, de cette inégalité sur les couches de notre société, mais aussi à l'échelle de la planète entière. J'ai vu aux États-Unis une école qui n'a pas pu accueillir ses enfants aujourd'hui. Ils se sont fait attaquer par un hacker non-ethical, disons. Et bien évidemment, il faut des infrastructures pour ça. Et Cloud Computing est là avec toute l'innovation que ça amène. Je pense que du point de vue Cloud, il faut dire quelque chose que je ne pensais pas que ça va être un sujet sérieux. Cloud souverain, etc. C'était toujours une volonté, mais jamais, on n'était jamais menacé à ce point. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va aboutir. On a vu un nouveau acteur comme Lidl qui a annoncé leur Cloud. Je ne sais pas si ça va être un grand succès. On voit d'autres acteurs français assez en marche. Scaleway, ce n'est pas anodin. Et je pense qu'il peut y avoir des changements là-dessus. Il y a quand même des investissements à faire. Ce n'est pas gagné. Mais je pense que guerre en Ukraine, changement des élections aux Etats-Unis, basculer l'OTAN, etc. Ça peut vraiment déterminer les décideurs de l'Europe ou de la France de mettre d'autres moyens. Donc je pense que c'est un peu le gros de ce qui va se passer. On va parler de ça beaucoup ces trois, cinq années. Cornel, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501